Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de l'expatriation académique. Selon votre programme, vous pouvez être amené à faire une expatriation académique facultative ou obligatoire pendant un semestre ou même une année. Mais alors concrètement, c'est quoi une expatriation académique ? Libyen c'est une véritable immersion dans un autre pays. Vous partez vivre à l'étranger. Un peu comme un agent de la DGSE, mais au lieu de partir en mission top secrète dangereuse, vous partez étudier paisiblement dans une de nos universités partenaires. C'est une expérience unique, mais aussi un véritable temps fort professionnalisant pendant votre formation. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture et d'être mi-rochelet, mi-brésilien par exemple. Donc quand même ça claque. Les objectifs de cette expatriation sont simples. C'est comme un jeu vidéo. Il faut gagner de l'expérience et des nouvelles compétences pour passer au niveau supérieur. Ou plus exactement, gagner en autonomie, en maturité, en adaptabilité, pour enrichir votre CV, votre savoir et votre réseau. C'est un magnifique challenge académique à relever. Réussir son expatriation, c'est avant tout bien choisir son université d'accueil. Et pour ça, il y a 5 critères importants. Les spécificités de l'université, votre budget, vos affinités culturelles, la langue que vous souhaitez améliorer et en Europe ou hors Europe. Vous partirez pendant plusieurs mois, donc ça serait quand même dommage de se tromper. Ensuite, après votre liste de vœux, il y a la commission d'affectation. Elle déterminera où vous partirez selon des critères académiques et linguistiques et en fonction de vos talents, en quelque sorte. Elle est constituée de la direction de votre programme et de membres du service international. Et enfin, dernière chose importante à savoir, il faut bien anticiper son départ. Il y a évidemment le passeport. Alors, procurez-vous-en un ou vérifiez sa validité si vous en possédez un. Les délais sont longs et c'est pas facile de négocier son départ sans passeport à l'aéroport. Vous verrez. Ensuite, il y a la carte européenne d'assurance maladie. Alors le terme assurance peut faire peur, mais pas de panique, c'est gratuit. Il y a aussi la Smera, l'assurance à l'international. Le visa, une démarche personnelle auprès de l'ambassade qui dépendra de votre destination. Le logement, parce que même si ça paraît évident, c'est bien d'anticiper quand même ses recherches pour éviter les surprises. Et enfin, la sécurité. Se renseigner sur les vaccins, les traitements médicaux, les espèces venimeuses toutes mignonnes qu'on peut rencontrer, des choses comme ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Désormais, c'est à vous de jouer. Ne passez pas à côté de cette expérience unique et lancez-vous à la découverte du monde. Moi, je vous dis au revoir et bon voyage.